Histoire 1 Je viens d'avoir un nouveau téléphone. Faisons-en quelque chose. Bonjour à tous. Je veux devenir un magicien célèbre sur YouTube. Voici l'un des tours de magie que je peux faire. Tu veux voir un autre tour de magie ? Regarde ça. J'espère que vous aimez mes tours de magie. Tes tours de magie sont nuls. Et tu ressembles à un crocodile. Attends ? Quoi ? Tu es très moche. Tu ne m'as pas vu dans la vraie vie ? Comment peux-tu juger de mon apparence juste en voyant l'avatar de mon jeu ? C'est pas grave. Ne sois pas grossier avec moi. Pars d'ici, d'accord ? D'accord. C'est bien. Je ferai une autre vidéo. La vidéo ne sera pas virale, ah. Je vais faire un flop. Je ne pense pas que ce soit le cas. Laisse tomber. Tu ne pourras jamais être célèbre. Et toi, qu'en penses-tu ? Es-tu une célébrité ? Je le suis. J'ai 36 000 abonnés sur ma chaîne. Et toi, combien as-tu d'abonnés ? 0, 1. Je vais te dénoncer. Tu es tellement toxique. Il n'y a rien que tu puisses faire. Ta vidéo n'a même pas encore atteint les mille vues. Ne sois pas arrogant, mec. J'essaierai jusqu'à la fin. Bonne chance. Ok. Et si tu veux connaître ma chaîne ? Tu peux chercher Go avant aux pranks sur YouTube. Quel nom long et stupide. Quoi ? Comment oses-tu te moquer de moi ? Je vais te jeter du sable. Tu devrais t'estimer heureux parce que je ne sais pas qui tu es dans la vraie vie. Sinon, je te donnerai un coup de poing dans la figure pour avoir été si souvent impoli avec moi. Oh. J'ai vraiment peur. À bientôt. Petit crocodile. Quel garçon fou. Il était tellement grossier et arrogant. Mais j'ai tout enregistré. Tout le monde connaîtra sa méchante nature. Vidéo téléchargée. C'est fait. Cette vidéo peut-elle devenir virale ? Seul le temps peut répondre à cette question. Quelques jours plus tard. Quoi ? Pas possible. J'ai perdu 1200 abonnés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon Dieu. Ce crocodile m'a vraiment démasqué. Et sa vidéo est devenue virale. Regardons les commentaires. La plupart des commentaires sont désobligeants et négatifs à mon égard. Certains sont des spams et des promotions de produits. Un seul commentaire me défend. Très bien, tu veux jouer ? Je te le ferai payer. Tu oses ruiner ma renommée ? Je me vengerai. Hé, fille. Quoi ? Moi ? Bien sûr. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. D'accord. Mais je ne le ferai pas gratuitement. Qu'est-ce que ça me rapporterait ? Que penses-tu de 1 million Robux ? Non. C'est trop peu. Donne-moi plus. Au moins 500 000 Robux. Nous pourrons alors continuer à parler. Tu te moques de moi ? Bon. Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce qu'il y a un plan ? Est-ce qu'il y a un plan ? Compris. Quel fils stupide et avide. Je peux l'utiliser. Bonjour. Bonjour, fille. Je peux t'aider ? Oui. Je veux que tu sois mon ami. Ce serait avec plaisir. Je développe une chaîne YouTube. Tu veux y participer ? Oui, je le veux. Peux-tu me guider ? Ok, je peux. C'est ma formule. Jonas a partagé ce qu'il savait avec Anita. Il semble que tu sois un expert. Pas vraiment. J'essaie encore. Tu veux qu'on partage nos comptes ? Non. Merci. Je dois garder mes informations privées. Je te donnerai les miennes. Désolé. Mais je ne peux toujours pas être d'accord. Bon Dieu. Ce n'est pas si facile de le piéger. Je dois demander l'aide de quelqu'un. Hé. Tu es encore là ? Oui. Je suis toujours là. Mais je dois partir maintenant. Au revoir, mec. Hé, attends. C'est bizarre. Cette fille est peut-être une espionne. Je ne peux pas baisser ma garde. J'ai besoin de ton aide. Je vais te donner 10 000 Robux. S'il te plaît, pirate le compte de ce garçon et donne-moi son mot de passe Roblox. Qui ? Son nom d'utilisateur est JGS-Bamagician. Et voici son avatar. Ce serait facile. Merci. Aide-moi, s'il te plaît. Où est mon argent ? Je te le donnerai plus tard. Donne-le-moi maintenant. Ou je ne t'aiderai pas. Bon. Plus tard. Tu as eu son mot de passe ? Oui. Et ça n'a pas été facile. Je m'en fiche. Donne-moi juste le mot de passe. Son mot de passe est... Astérisque, 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 286. C'est juste un faux mot de passe. Bien joué. Donne-moi ma prime. Dans tes rêves. Je savais que ça allait t'arriver. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu m'as donné le faux mot de passe. Bingo. Comment puis-je faire confiance à un garçon perfide comme toi ? Urg. J'ai été piégé. Comment oses-tu me piéger ? Tu n'es qu'une fille sans nom. Je vais en parler à mes fans. Ils s'occuperont de toi. Tu me menaces ? Ça ne marchera pas, ah ! Et je vais montrer au monde entier ta nature mesquine et méchante. Tous tes fans te quitteront. Tu ne peux pas faire ça. Oh là là ! Si, je peux. Merci pour tes 50 000 Robux. Au revoir. Et... Reviens ici. Anita rencontre alors Jonas. Tu es là. Jonas, écoute-moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu connais quelqu'un qui s'appelle Andy ? C'est un célèbre YouTuber avec 36 000 abonnés ? Et le contenu de sa chaîne consiste à faire des farces aux gens ? C'est lui. Il m'a engagé pour voler ton mot de passe Roblox. Quoi ? Vraiment ? Oui. Alors pourquoi tu me dis ça maintenant ? Tu prépares quelque chose ? Non. Je... Ça suffit. Je ne veux pas savoir. S'il te plaît, laisse-moi le dire. Non. Je ne te fais pas confiance. Nous ne sommes même pas amis. Sors d'ici. Ok. Je suis désolée. Je ne te ferai rien de mal. Je m'en vais. Au revoir. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Rien. Il ne m'a pas laissé parler. Dieu merci. Eh bien. Je suis désolé aussi. Tu veux qu'on fasse la paix ? D'accord. Peu importe. Mec, pardonne-moi. Peu importe. Je ne veux plus jamais te revoir. Je suis sérieux. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as eu mon mot de passe ? Pas encore. C'est bien. Laisse-moi tranquille. Anita m'a donné un faux mot de passe. Elle ne voulait pas te faire de mal, mec. Vraiment ? Ouais. Hum. Je devrais peut-être m'excuser auprès d'elle. Eh bien. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Quoi ? Dis à tes amis que nous avons déjà fait la paix. Je ne veux pas que nous soyons tendus l'un envers l'autre. Pas de problème. Je le ferai. Merci, mec. Oui. Je vais retrouver Anita maintenant. Ok, c'est parti. Il a été facile à tromper. Je me sers de lui uniquement pour laver ma réputation. À partir d'aujourd'hui, je dois être plus prudent dans tout ce que je fais. Anita ? Tu es là. Écoute, je sais tout. J'ai accusé la mauvaise personne. Désolée, fille. Faisons la paix. Ce n'est pas grave. J'ai aussi essayé de te pirater et je l'ai déjà fait. Tu devrais changer ton mot de passe, mec. Ok. Je l'ai déjà changé. Je peux redevenir ton ami ? Oui, bien sûr. Mais Andy est-il aussi ton ami ? Pas vraiment. Mais nous avons déjà fait la paix. Tu devrais faire attention avec lui. Ce n'est pas quelqu'un de simple. Ok. Je ferai attention. Mais je pense qu'il pourrait encore être un meilleur garçon. Je l'espère aussi. Ajoutons-le au groupe de discussion. Comme tu veux. Bonjour. Je suis de retour. Bienvenue. Ok. Bonjour. C'est bien. Pas bon du tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ne t'embête pas. Jouons à Obi-Run. Je ne suis pas d'humeur à ça. Ok. À plus tard. Je devrais le suivre. Désolée. Je peux encore jouer avec toi. D'accord. Je dois commencer à enregistrer. J'ai piégé cet idiot. J'espère qu'il va arrêter de m'apporter des ennuis. Je le savais. Jonas devrait le savoir. Jonas ? Qu'est-ce que c'est, petit canard jaune ? Petit canard jaune ? Ah. C'est juste un surnom. Tu devrais savoir quelque chose. Anita montre la preuve à Jonas. C'est impossible. Qu'il en soit ainsi. Je t'essaie de te convaincre. Tu n'es qu'un idiot. Tu connaîtras la vérité toi-même un jour. Et j'espère que tu ne le regretteras pas. Bye bye. Est-ce qu'Anita vient de causer des problèmes ? Oui. Qu'a fait Anita ? Oubliez ça. Je connais ton plan, Andy. Tu fais semblant d'être gentil avec Andy. Pourquoi dois-je faire ça ? Parce que tu veux laver ta réputation. Tu as des preuves. J'en ai. Anita a encore montré la preuve. Urg. Comment oses-tu ? C'est donc vrai. C'est vrai. Je ne t'ai pas aimé. Andy, tu devrais rentrer chez toi et pleurer avec ta maman. Personne ne t'aimera plus jamais. C'est une insulte. Tu le mérites. Tu es un faux ami, Andy. Bingo. Je vais le virer d'ici. Fais-le. Jouons à Obi-Ran maintenant. Ok. Tu es un vieil homme ? Ouais. Désolé de ne pas avoir dit la vérité. J'ai activé la caméra frontale. C'est mon vrai visage. Oh ! La fin. Histoire 2. Les filles. Bonjour, mec. Quoi de neuf, mec ? Où est Orin ? Il dort encore ? Il n'y a aucun doute le dessus, ah. Si dormir est un sport, Orin sera un champion. Ah ! Mon dieu, Gwen. Je n'arrête pas de rire. Eh bien. J'ai une idée. Tout le monde a demandé ce que c'était. Nous sommes amis depuis longtemps. Faisons une révélation de visage. Je participe. Moi aussi. Ça a l'air intéressant. Je suis d'accord. Bon, d'accord. Qui veut commencer ? Je vais le faire. Bon. Regardez-moi. Superbe, mon pote. Merci, mec. Ah, mignon. Samatha, tu veux être le prochain ? Bien sûr. Je veux voir ta photo. Voilà, c'est fait. Jolie fille. Superbe. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Le champion endormi est de retour. Ne te moque pas de moi. Seules les personnes gentilles dorment bien, dit-on. Ouais. Ça suffit, mec. On sait tous que tu es quelqu'un de bien. Il suffit de faire défiler le chat vers le haut, mec. Tu verras tout. Ouais. Je le fais. D'accord. Qui veut être le suivant ? Laisse-moi passer. Ok, mec. C'est moi. Quoi, fille ? Orin, ne dis pas ça. Ce n'est pas grave. Andy, tu veux être le prochain ? Ouais. Ouais. Montre-nous ton visage. D'accord. Pas mal. Merci, mec. Je suis plus beau que lui. C'est vrai ? Je n'y crois pas. Prouve-le, mec. Pas de problème. Qu'en pensez-vous ? Hum. Ce n'est pas lui. C'est Bruce, un de mes amis. Ouais. Je m'appelle Bruce. Non. Tu es Orin. Ez. Je ne peux plus cacher la vérité. Vous êtes satisfait ? Oui. Je pense que c'est sa vraie photo. Un enfant de 7 ans, hein ? J'ai 9 ans. Quoi ? What the hell ? Virez-le d'ici. Je le fais. Eh, non. Le petit garçon n'est plus là. Et maintenant, Lola est la seule qui n'a pas encore montré sa photo. Montre-nous la photo de ton visage, fille. Bon. En fait, je ne suis pas vraiment d'humeur pour ça. Pourquoi, fille ? Nous avons tous montré notre photo. Alors je pense que tu devrais faire la même chose. D'accord. S'il vous plaît, donnez-moi juste 3 secondes. 3 2 1 0 Voici la photo de mon visage. Elle est vraie ? Non, je pense que c'est une blague. Ah. C'est vraiment ma photo. Quel âge as-tu, madame ? 119, peut-être 120 maintenant. C'est difficile à croire. Nous n'avons tous que 16 ans. C'est vrai ? Peut-être devrions-nous te virer d'ici. D'accord. Je m'excuse. Eh bien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dis-le. Qu'est-ce qui ne va pas ? D'accord. Je serai courageuse. On dit. Je, ah. Tu veux quoi ? Je veux que tu m'aimes. Je suis d'accord. Je t'aime, fille. C'est si gentil. C'est très mignon, tu sais. Mais vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Es-tu sûr de ton amour ? Marlin a du bon sens. Et je pense que nous devrions tous nous rencontrer dans la vraie vie bientôt. Je suis d'accord. Mais où et quand ? Hum. Laisse-moi réfléchir. Achat. Retrouvons-nous au parc TCC. Je connais cet endroit. Demain, c'est un dimanche matin. Allons-y à dix heures. Bon, d'accord. Ok. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. Le lendemain matin. Les gars, vous vous êtes tous réveillés ? Oui. Bonjour. Bon dimanche. Bien. Vous êtes prêts ? Allons-y. Où est Gwen ? Je suis là. Je viens de finir mon petit déjeuner. D'accord. Samatha, s'il te plaît, parle-moi en privé. D'accord. Eh bien. Andy et Gwen sont amoureux maintenant. Penses-tu que nous devrions nous aimer l'un l'autre ? Vraiment ? Tu ne plaisantes pas ? Parce que je t'aime bien aussi. C'est super. Alors, aimons-nous. Nous allons leur parler de notre relation. D'accord, bébé. Allons-y. D'accord, allons-y. Nous sommes de retour. Oui, c'est ça. J'espère que nous sommes tous prêts à partir. Je suis prêt. Allons-y. Cela ne me prendra que 15 minutes. Au parc TCC. Nous nous sommes enfin rencontrés. Nous avons tous l'air en pleine forme. Merci. Et vous savez quoi ? C'est bien qu'on ne se soit pas menti avant. Et j'espère que nous ne nous ferons jamais ça. C'est vrai. Au fait, j'ai 16 ans. Moi aussi, j'ai 16 ans. Je suppose que nous avons tous 16 ans. Bingo. C'est intéressant. La fin.